Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la commission d'enquête parlementaire, celle de l'Assemblée nationale sur la gestion du coronavirus. On va en parler parce qu'elle commence ses travaux, tout simplement, aujourd'hui. Vous allez voir, nous allons mettre les pieds dans le plat. Mais avant cela, merci pour vos nombreux commentaires, toujours extrêmement enrichissants. Merci pour votre soutien. Vous pouvez me soutenir, nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne, bien sûr. Également en adhérant au Patriote, la formation politique que j'ai créée, que je préside. Le lien pour adhérer au Patriote, il est tout simplement sous cette vidéo dans la description, également en commentaire épinglé. N'attendez plus. Vous le savez, nous sommes la plus jeune formation politique de France. Nous sommes totalement libres et indépendants de dire ce que nous disons et de faire ce que nous faisons parce que nous n'avons pas un centime de l'État, pas un centime des banques. Et évidemment, la contrepartie, c'est que nous dépendons à 100% de nos adhérents, nos réadhérents et de nos donateurs, c'est-à-dire de vous. Donc adhérez dès maintenant au Patriote. Rejoignez-nous. Vous le savez, nous avons des combats extrêmement importants à mener dans les jours, les semaines et les mois qui viennent pour la France, pour le peuple français, contre l'oligarchie. Merci beaucoup. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coronavirus commence donc ses travaux aujourd'hui même. Ça commence à 17h avec l'audition du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. D'abord, je vous l'ai déjà dit, ne vous faites pas trop d'illusions, n'attendez pas grand-chose de cette commission d'enquête parlementaire. D'abord parce qu'elle est présidée par une députée En Marche, Brigitte Bourguignon. Son vice-président est un député républicain, Damien Abad, qui en plus n'est pas réputé être un foudre de guerre. Et parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette ou la virucette, puisqu'il y a une co-responsabilité sur ce désastre, au moins les trois derniers quinquennats, Sarkozy républicain, Hollande socialiste, Macron, En Marche. Par ailleurs, et c'est encore plus intéressant, il faut que vous soyez conscients de cette petite manœuvre. Ils ont annoncé il y a une semaine pile, le 9 juin, par la voix du procureur de Paris, le lancement d'une enquête préliminaire de la justice sur la gestion du coronavirus. Ils utilisent en fait la même tactique exactement que lors de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla à l'été 2018. Souvenez-vous, ils avaient également, quelques jours avant le début de la commission d'enquête parlementaire, ils avaient lancé une enquête judiciaire. Pourquoi font-ils cela ? Parce que, au nom de la séparation des pouvoirs, lorsqu'il y a en même temps une enquête judiciaire, alors la commission d'enquête parlementaire n'a pas le droit d'aller sur le terrain couvert par la justice. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de poser certaines questions. Et surtout, les personnes convoquées et auditionnées par la commission d'enquête parlementaire ont le droit de dire « Écoutez, moi là, je ne peux pas vous répondre parce que c'est une question qui est en ce moment instruite par la justice ». Benalla avait beaucoup utilisé cet argument, les autres convoqués également. Et même, ça permet aux commissions d'enquête parlementaire qui veulent s'auto-censurer, ne pas aller trop loin, d'avoir un bon prétexte pour le faire. Donc voilà, vous soyez conscients de cette petite manœuvre, elle me paraît absolument évidente en l'espèce. Alors voilà, moi, les questions que je poserais sans détour en mettant les pieds dans le plat si j'étais dans cette commission d'enquête parlementaire. C'est sûrement pas exhaustif, il y en a d'autres, on y reviendra, bien sûr. Je demanderais par ailleurs la publicité totale, toutes les convocations sans exception, avec retransmission en direct, sur Internet et à la télévision. Sur les masques, je convoquerai Xavier Bertrand, Marisol Touraine, Agnès Buzyn, Olivier Véran, ministre de la Santé sous Sarkozy, Hollande, Macron. Je leur dirai, mesdames et messieurs, qu'avez-vous fait des masques ? Pourquoi la France, qui avait un stock stratégique de 1,4 milliard de masques il y a 10 ans, aujourd'hui n'en a plus ? Pourquoi des masques ont brûlé jusqu'au début de l'année 2020 ? Pourquoi, M. Bertrand, en 2011, avez-vous comme ministre signé une circulaire qui a mis fin largement au stock stratégique national de masques ? Pourquoi, Mme Touraine, comme ministre en 2013, avez-vous décidé la décentralisation très large de la gestion des stocks de masques, sans vérifier d'ailleurs que les masques étaient bien dans les hôpitaux ? Sur le port du masque, je convoquerai le directeur général de la Santé, M. Salomon. Je lui demanderai pourquoi il a fait tant de revirements et tant de mensonges. En effet, en janvier, il recommandait le port du masque publiquement pour, je cite, « réduire le risque infectieux ». Puis au mois de mars, il disait « le masque n'est pas la bonne réponse pour le grand public ». Alors même, M. Salomon, que le 22 avril vous avait osé dire « j'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public », ce qui est un mensonge éhonté. Pourquoi M. Salomon, ces revirements et ces mensonges ? Je convoquerai Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Et je lui demanderai, Mme Ndiaye, pourquoi avez-vous déclaré sur BFM TV le 20 mars que vous ne saviez pas utiliser un masque ? Avez-vous d'ailleurs appris depuis ? Mais vous vous rendez-vous compte de la portée gravissime de vos propos. Je convoquerai le Premier ministre Edouard Philippe. Je lui demanderai pourquoi M. Philippe, le 13 mars sur TF1, avez-vous déclaré, je cite, « le port du masque en population dans la rue, ça ne sert à rien ». Vous vous rendez-vous compte, vous aussi, de la portée gravissime de vos propos. Je convoquerai le ministre de la Santé, M. Véran. Je lui demanderai pourquoi l'Agence Santé publique France, qui est sous tutelle de son ministère, refuse à Mediapart, encore aujourd'hui comme elle l'a refusé le 5 juin, de communiquer, copie des contrats de masques chirurgicaux et FFP2 passés auprès des fournisseurs chinois. Pourquoi cette opacité ? Pourquoi ce manque de transparence ? Pourquoi se cacher derrière le secret des affaires ? M. Véran, pourquoi au moment où les grandes surfaces, tout début mai, ont mis en vente au moins 65 millions de masques, pourquoi l'État ne les avait-il pas réquisitionnés ? Alors même qu'au même moment, des personnels soignants se plaignaient encore de ne pas avoir suffisamment de masques. Sur les tests, je convoquerai M. Véran et le directeur général de la Santé, M. Salomon. Pourquoi ? Alors même qu'ils se plaignaient publiquement depuis des semaines, des laboratoires, notamment vétérinaires, se sont vus refuser systématiquement par l'administration le droit de faire des tests de dépistage au moins jusqu'au 10 avril, alors même que l'on sait que la France ne faisait pas suffisamment de tests de dépistage et que ça a eu des conséquences très lourdes. Sur les traitements, avec les pieds dans le plat également, sur les traitements et les vaccins, je convoquerai Mme Buzyn, ministre de la Santé, jusqu'à sa candidature à la mairie de Paris. Pourquoi, Mme Buzyn, avez-vous pris un arrêté comme ministre de la Santé le 13 janvier, mettant fin à la prescription libre de l'hydroxychloroquine, à la vente libre, alors même que c'était le cas depuis des dizaines d'années ? Et ça a été appliqué à partir du 15 janvier. Pourquoi ? Je convoquerai M. Véran. Pourquoi, M. Véran, avoir pris des décrets les 25 et 26 mars pour interdire faits historiques, faits inédits aux médecins libéraux de prescrire librement en leur âme et conscience de l'hydroxychloroquine à leurs patients atteints du coronavirus ? Pourquoi ? Où en sont, M. Véran, les essais cliniques ? L'essai européen Discovery, dont vous nous avez rebattu les oreilles pendant des semaines. Où en est-il ? Où en est notamment l'essai clinique de l'IHU de Montpellier, dont vous vous étiez vanté vous-même début avril à la télévision, de l'avoir designé vous-même ? Je cite. Où en est-il ? Vous n'en parlez plus jamais deux mois et demi plus tard. Qui a organisé ces essais cliniques ? À quoi servait-il vraiment ? Qui en était vraiment à l'initiative ? Quel laboratoire pharmaceutique ? Pourquoi n'avoir jamais fait le moindre essai clinique pour tester en condition normale le protocole Raoult selon les conditions définies par Raoult lui-même ? Pourquoi le soir même de la publication de l'étude frauduleuse du Lancet, l'étude Mera, censée démontrer la toxicité de l'hydroxychloroquine ? Pourquoi, M. Véran, vous avez tweeté dans les heures qui ont suivi le 23 mai que vous demandiez au Haut Conseil et à la Santé publique de vous fournir de nouvelles conditions de prescription de l'hydroxychloroquine ? Et pourquoi, quelques jours plus tard, vous avez en effet interdit la prescription de l'hydroxychloroquine aux malades atteints du coronavirus ? Et pourquoi, M. Véran, alors même que le Lancet a retiré son étude frauduleuse, vous n'avez pas, vous, retiré votre interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine aux malades du coronavirus ? Comment vous expliquez cela ? Où en est, d'ailleurs, M. Véran, la recherche sur les traitements aujourd'hui ? Pourquoi tout miser sur les vaccins ? Au point où on a appris, il y a quelques jours, que la France avait déjà passé des précommandes de dizaines de millions de vaccins, notamment auprès du laboratoire AstraZeneca, dont nous avons appris hier qu'il allait sûrement être l'objet d'une méga fusion avec le laboratoire américain Gilead. Tiens, tiens, comment vous expliquez cela ? Je demanderai également à M. Véran comment, ce qu'il pense, des déclarations du professeur Perron, le 15 juin sur BFMTV, qui est chef de service des maladies infectieuses à Garches, et qui a déclaré que si nous avions laissé la prescription libre de l'hydroxychloroquine et l'utilisation de ce médicament et de l'azithromycine contre le coronavirus, nous aurions pu éviter probablement environ 25 000 morts sur les 30 000 que nous avons connues en France. Qu'est-ce que vous pensez de cela, M. Véran ? Sur les liens et les conflits d'intérêts, je convoquerai l'ensemble des membres du Conseil scientifique Covid-19, présidé par Jean-François Delfraissy, mis en place le 11 mars auprès du président de la République et du gouvernement. Je leur demanderai à tous, sans exception, sous serment, d'exposer publiquement leurs liens d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. De la même manière, je convoquerai l'ensemble des médecins et professeurs de médecine qu'on a vus dans les médias, sur les plateaux télé, pendant toute la crise. Et je leur demanderai également, sous serment, d'exposer publiquement leurs liens d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Sur la gestion calamiteuse dans les EHPAD, je demanderai, en le convoquant à M. Véran, pourquoi les morts dans les maisons de retraite n'ont-ils été pris en compte qu'à partir du 2 avril, dans le décompte fait tous les soirs par Jérôme Salomon ? Et encore, sous pression médiatique et populaire. Pourquoi, M. Véran ? Vous avez pris cette circulaire le 19 mars, révélée par le Canard enchaîné, demandant aux EHPAD, je cite, « de limiter fortement l'admission en réanimation des populations les plus fragiles ». Comment ça a été appliqué ? Pourquoi cette circulaire ? Pourquoi M. Véran, ce décret publié au journal officiel le 29 mars, permettant de dispenser jusqu'au 15 avril le Rivotril, en vue, je cite, « de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le SARS-CoV-2 », alors que le Rivotril est contre-indiqué en cas d'insuffisance respiratoire et que le Covid-19 provoque souvent des insuffisances respiratoires ? » Selon le syndicat Jeunes Médecins, je cite, « l'administration de cette molécule à un patient souffrant du Covid-19 aura pour effet d'atteindre une sédation terminale à domicile entraînant le décès ». Qu'est-ce que vous en pensez, M. Véran ? Je convoquerai le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Je lui demanderai, M. Le Maire, alors vous étiez déjà ministre de l'Économie, pourquoi en 2018, l'État a laissé délocaliser la plus grande usine de fabrication de masques française à plein tel en Bretagne qui produisait 200 millions de masques par an, pourquoi vous l'avez laissé délocaliser en Tunisie ? Pourquoi l'État ne lui passait plus la moindre commande au point de l'asphyxier financièrement, M. Le Maire ? Pourquoi tout récemment, M. Le Maire, début juin, l'État a laissé tomber les entreprises françaises qui produisent des masques au point qu'elles sont maintenant touchées par la surproduction, alors même que c'est votre ministère qui leur a demandé de produire des masques, pour aller commander 10 millions de masques lavables au Vietnam, début juin. Comment vous expliquez cela ? Que compte faire l'État pour relocaliser en France la production de principes actifs, de médicaments, de tests, de masques, de coton-tiges qui ont manqué pour les tests ? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur le sujet ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Où en êtes-vous ? Je convoquerai des représentants en France de la Commission européenne. Pourquoi la Commission européenne a-t-elle recommandé jusqu'au mois de mars, très tardivement, de laisser ouvertes nos frontières nationales ? Je convoquerai M. Castaner, ministre de l'Intérieur. Pourquoi, début février, la France a-t-elle été le seul pays sur les 26 de l'espace Schengen à n'avoir pas restreint fortement ses visas avec la Chine, alors même qu'au même moment, la Chine était le foyer mondial de l'épidémie de coronavirus ? Comment vous expliquez cela, M. Castaner ? Dans la foulée, je convoquerai Édouard Philippe et je lui demanderai pourquoi les frontières nationales de la France n'ont jamais été fermées dans cette crise alors que tous ses voisins l'ont fait. Je convoquerai un représentant en France de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Je demanderai pourquoi l'OMS a déconseillé le 31 janvier de restreindre les déplacements avec la Chine, alors même que la Chine était foyer mondial de l'épidémie à l'époque. Ça peut être une belle idée. Je convoquerai un panel de représentants de pays comme la Corée du Sud, Hong Kong, le Maroc, la Grèce, le Sénégal, le Portugal. Je leur demanderai ce qu'ont fait leur pays pour y arriver si bien. Les pays qui ont parfois 10, 20, 50, 100 fois moins de morts par habitant que la France. Et à leur sens, ce qui leur paraît le plus dommageable dans ce qu'a fait ou n'a pas fait la France. Je convoquerai le professeur Raoult et je lui demanderai sous serment et surtout en son âme et conscience de dire le fond de sa pensée sur ce qui s'est vraiment joué, tramé autour de la polémique sur son protocole hydroxychloroquine azithromycine. Pourquoi cette diabolisation ? Pourquoi la diabolisation également de son personnage ? Pourquoi la valorisation à tout prix du Remdesivir de Gilead ? Qu'est-ce qu'il en pense au fond de lui, au fond de son cœur ? C'est le moment de le dire à la France tout entière. Vous le voyez bien, le but, c'est de plus jamais ça. Plus jamais ça. Je ne sais pas si toutes ces questions seront posées. J'ai un vrai, 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 vrai doute pour certaines et même pour beaucoup d'entre elles. Je suivrai tout cela malgré tout, mais je pense, vous savez, que le vrai juge de paix, ce sera le peuple français à la fin qui doit se choisir des chefs qui aiment la France et non pas qui la méprisent ou qui sont simplement là dans un plan de gestion de carrière personnelle. Le peuple français doit chasser les clowns malsains, doit chasser l'oligarchie qui a pris en otage la France et doit remettre la France sur le bon chemin. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Si vous êtes d'accord avec tout cela, n'oubliez pas encore une fois d'adhérer au Patriot. Le lien pour nous rejoindre est dans la description de cette vidéo. J'ai besoin, besoin de vous. Merci beaucoup. Vive la France. J'ai besoin de vous.